... C'est une zone qu'on avait réaménagée sur la commune Angousserine pour la Père des Grises. C'est une zone qui s'était fermée par le genet purgatif. Le but c'était de réouvrir ce qu'on pouvait appeler des jasses. En fait, ces jasses sont favorables à la nidification des Père des Grises et surtout à l'élevage des jeunes. On a fait j'y rebroyer l'automne dernier toutes ces maths de genet. Et on s'aperçoit que moins d'un an après, non seulement le genet n'a pas repris, c'était le but. Les cannes sont complètement ouvertes, complètement broyées. Et par contre, on a une végétation en verre qui repart avec une couverture pratiquement totale cette année. Donc on a sur cette zone-là plusieurs placettes qui ont été réouvertes. On en broie au-dessus, donc le but c'est de retrouver un peu cette mosaïque qu'on a derrière là, qui est complètement naturelle et qui n'avait pas été touchée. Quand on a prospecté la dernière fois et qu'on les a marquées... Là et vers ce côté aussi, sur le côté gauche aussi. Quand on a marqué les placettes là, on s'est aperçu qu'à l'intérieur, il y avait pas mal de zones qu'on pouvait encore regagner. Mais ça veut dire que c'est plus ouvrir du genet, c'est ouvrir. Oui, oui, c'est carrément... On est là sur la deuxième zone qui a été financée par l'État dans le cadre du projet GALI+. On a une superficie aménagée, si je ne me trompe pas, de presque 5 hectares avec une ouverture d'environ 1,5 hectare. Donc en termes de coût, ça représente environ 4 500 euros. C'est un peu plus cher qu'un brûlage, mais l'impact est beaucoup plus important sur le genet. On voit que pour la première année, il n'y a pas de reprise. Cette zone a été payée à 80% par l'État français, c'est un site Natura 2000. Et c'est dans ce cadre là qu'on a répondu à l'appel à projet national pour la stratégie pour la biodiversité. On a répondu en partenariat avec les autres fédés de la chaîne des Pyrénées, l'ONF, l'ONCFS et le GUE Forespire, qui est le chef de file qui anime un petit peu ce projet. Alors, c'est une zone qu'on comptait avant qu'elle se ferme, pendant la fermeture. Et puis maintenant, le but, c'est de la suivre alors qu'on a fait ses travaux. On fait des comptages depuis 1990 où on a mis sur pied un plan de gestion de la Petre-Église de Montagne avec l'aide de l'ONCFS et de Claude Nebois et de la Fédération. On va continuer à compter, maintenant que le milieu a été un peu aménagé, et on va voir si ça permet de faire revenir la Petre-Église dans ces secteurs-là.